Salut YouTube, ça va ? Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en train de négocier les droits d'auteur avec JDG pour porter sa chemise. J'ai dû me battre, mais c'est chose faite. Voilà, au moins, JDG s'il vient, il pourra pas me claimer là pour sa chemise. Aujourd'hui, on va retourner sur le maillon faible. Ça faisait un petit moment qu'on avait pas regardé cette magnifique émission avec cette magnifique Laurence Boccolini, qui défonce absolument tout le monde, mais cette fois-ci, c'est une émission spéciale. On avait vu l'émission spéciale Catch, avec que des catcheurs. Là, cette fois-ci, c'est avec une star. Pardon, c'est des sosies d'une star. Et là, je pense qu'on va faire un peu comme la télé, mais inversée. Vous la connaissez peut-être pas, mais vos parents l'adorent. On va parler d'Elvis Presley. Voilà, on va avoir un maximum de sosies d'Elvis Presley ce soir. Vous connaissez bien sûr Elvis Presley, tout le monde connaît Elvis Presley, mais c'est pas non plus notre génération. On connaît parce que c'est le king, mais je peux comprendre que certains d'entre vous, voilà, connaissent juste deux noms sans plus. Mon chien s'appelle Elvis, c'est bien ça. C'est bien ça, les gars, c'est bien. Voici l'équipe d'aujourd'hui. Neuf fans d'Elvis venus pour remporter une cagnotte pour atteindre 50 000 euros. Mais un seul d'entre eux pourra peut-être gagner cette somme à la fin de l'émission. Les kings, ils sont là ! Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Ça va Laurence ? T'as tapé deux, trois personnes avant de venir ? Derrière moi, neuf candidats. Ils se ressemblent un petit peu, car ils sont tous fans d'Elvis Presley. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros, qui sera entièrement reversée à une fondation. Mais découvrons tout de suite l'équipe d'Elvis Presley, qui va jouer avec lui ce soir. Ok, Chris. Bonsoir, Chris Agulot de Mansea en région parisienne. Très bien, ok, parfait. Bonsoir, Bill Loewking, 36 ans, Savigny-sur-Orge dans les Suns. It's not never. Il s'écrit sur n'oubliez pas les paroles, là. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est mi-Elvis, mi-Volverine, un petit peu, non ? Bonsoir, Fredillet, 58 ans, 42 ans de carrière. Oh non, vos gueules ! Jesse Morgan, je viens de l'agneau dans les codes d'Armor. J'aurais tellement aimé qu'il enchaîne avec un accent du Sud, tu sais. David, qu'est-ce que tu fous ? Il s'est trompé d'émission. Spécial sosie d'Elvis Presley. Là non, là, pour le coup. C'est Elvis Pres-Ju. Voilà, voilà, je devais la caler. C'était celle que je vous ai dit tout à l'heure. Je devais la caler, voilà. Je commence ma carrière d'imitateur du King, Elvis Presley. Ok. Au championnat du monde des imitateurs d'Elvis. Elvis, oui. Un même fils Tennessee, Etats-Unis. Elvis Presque auprès. Oh baby, 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 baby. On a compris. De Mani dans 59. Salut les j'timis. Cette transition. Vous devrez répondre correctement un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Bill Locking, quelle signature les fans demandent-ils à leur chanteur préféré ? Un autographe. Correct. David, dans quel pays européen Elvis a-t-il fait son service militaire ? Allemagne. Correct. Féro, s'il connaissait pas ça, là, quand même. Si t'es un fan d'Elvis, tu le sais, bien sûr. Elvis Junior, en quelle langue ? La version originale de la Bamba est-elle chantée ? Mexicain. Oh non. Oh non, il a lancé. Oh non, là, ça commence. Ah, ça commence. Vous connaissez la langue mexicaine ? Vous apprenez pas la langue mexicaine ? Pourquoi ? Pourquoi la... Espagnol. Correct. Voilà, merci. Quelle est la douzième heure après midi ? Minuit. Une heure. Mais non, minuit. Oh putain, il l'a pas compris. Allez, il est déconnecté. Il est aveugle, ça y est. Elvis Junior. Banque. Quel petit accessoire relié à l'ordinateur sert à cliquer ? Souris. Correct. Fais le cavale. Frérot, il te dit ça comme s'il avait fait Hardvard. Moi, je suis juste une souris. Quel nom anglais désigne un adepte de la Beat Generation ? Mais frérot, au bout d'un moment, t'es pas chez toi, là. Oh, lui, il tranquillement dans son canapé en train de jouer, là. Un beatnik, 150 euros. Beatnik ? Pour la fondation pour laquelle vous jouez, la fondation Cyril Collard. Chris Agulot est le premier maillon fort grâce à deux bonnes réponses et 100 euros en banque. Bien ça. Bill Nuking, avec deux erreurs qui ont fait perdre 250 euros et statistiquement le maillon faible. C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Allez, c'est parti. Elvis. Terrible pour Bill. Oh, il a voté pour quelqu'un, non ? Ok. Ok. Ils se détestent tous entre eux ou quoi ? Parce que chacun a voté pour quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça marche le jeu. Qui a piqué de l'argent à qui, là ? Ça fait quoi ? Elle est dégoutée. Vous pouvez conserver ce vote, vous pouvez changer d'avis, que faites-vous ? Je conserve chess. Pourquoi ? Pour deux raisons. Pourquoi ? Il y a eu un jeu passe, une question facile à mon sens. Et la deuxième, c'est Eric qui m'a conseillé parce qu'il est incontentieux avec lui. Il lui a dit les deux du pognon. On s'est arrangé. J'avais dit ! Je l'avais dit ! Il y en a un qui doit de l'argent à l'autre. Désolé, tes maillots faibles parce que tu m'as piqué 10 balles. Tu dégages, frérot. Une petite chanson avant de partir. 15 euros sur riche. Non, Laurence. Je souhaite, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au cachot. Moi, je pense que le prochain qui devrait sortir, ce serait Eric Cavann. Parce que porter un costume d'Alvis années 70 et porter une coiffure années 50, ça ne correspond pas du tout. Il y a quand même quelque chose de plus important, là. Mais il s'écrit à Jardinand, le machin, là, non ? Qu'est-ce qui peut être magnétique, dessiné ou velpo ? Oh non. Oh, ben Dieu. Allez, ça y est. Magnétique, velpo. Allez, 200 ping, là, comme ça. Je vais aller pisser, je reviens. La bande ? Ouais, correct. Cavann, quel nom désigne à la fois une boisson chaude et un train rapide ? Une boisson chaude et un train rapide ? Ah, expresso ! Le TGV. Je ne l'aurais même pas tenté, celle-là. Le TGV. Ok, ok, il est fort. Chris Segulo. Oh, il a réussi à faire rire. Laurence. Laurence a souri dans cette émission. Oh, c'est un truc de ouf. Fin du temps réglementaire, 500 euros pour la bande de chancé Récolard. Donc, ça me fait un petit effort, quand même. Ce n'est pas ça, encore. Deuxième manche. Davy prend la place de maillon faible. Ces deux erreurs ont fait perdre 50 euros. Aïe, aïe, le jeune homme. En revanche, a réalisé à son faute et a engrangé 100 euros. Davy. Ah, terrible. Jesse Morgan. Ah, ok. Bill Locking. Ok, arrêtez de voter entre vous, s'il vous plaît. Bill Locking. Vas-y, c'est encore une égalité. Davy. Ok, Davy. Ah, c'est terrible pour le jeune. Je pense que c'est celui qui ressemblait le plus à Elvis Presley. J'ai 31 ans, donc je... J'ai 31 piges, lui ? Comment il fait ? Il fait au moins 52, le gars, non ? Bon, alors, pourquoi Davy ? Il s'est planté deux fois. Il est beau gosse, il a 20 kilos de moins que moi. Ah, au moins. Ah, le commentaire de Laurence derrière. Au moins. Une petite chanson avant de partir ? Oui, pourquoi pas. It's now, never, come home in time, kiss me. Oh, putain. Ouh, putain. Elle se rend compte de sa connerie, là. Elle se dit, vas-y, putain, j'aurais pas dû demander une chanson, là, encore. Alors, la note ? Bien, bravo. Vote. Il faut avoir révisé votre anglais, hein. Davy, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je pense qu'ils m'ont éliminé parce que je fais plus Elvis des années 50, donc je suis jeune. Je n'ai pas encore pris de toi, en tout cas. Puis eux, ils sont à leur fin de carrière, donc je représente un danger, en quelque sorte, pour eux. Début de la troisième manche de ce maillon faible, spécial sosie d'Elvis Bressley. Jusqu'ici, vous avez accumulé 650 euros pour la fondation Frédillet. Quel bouton du giroflier soulage les maux de dents ? Le clou du giroflier. Un petit 50 de ping, là, ça va. Elvis Junior. Quel nez anglo-américain désigne un chanteur de charme ? A crooner. Correct. Ce regard ! Oh, ah ! Bill Loo King, Elie Semoon et le cousin de Patrick Bruel, vrai ou faux ? C'est faux. Faux. Non, c'est vrai. Oh, putain, c'est vrai ! Quoi ? Ok, ok, ouais. C'est une info inutile, mais au moins, on pourra la sortir, ça. Chris, de quel continent le lac Victoria est-il la plus vaste étendue d'eau ? Euh, merde, pardon. Oh, bah, alors, alors, on est à la télé, là, non, oh ! Sur le langage, Chris. Je l'ai. La gelée ? Le, pas la gelée, c'est royal, hein. C'est royal. Le quoi ? Pas drôle. Le quel continent ? Allez, chier un coup, là, vas-y. Je passe, je passe. L'Afrique. Mais oui. Bill Loo. Mais oui, frérot, tu l'avais pas. Quel Elvis va nous quitter ? Allez, c'est parti. Elvis J.M. Elvis J.M. Pas besoin d'essayer de faire l'accent anglais. Elvis J.M. Voilà, merci. Merci, Bill. Merci, Morgan. Il rapitue, hein. Big looking. Bill looking. Elvis J.M. Elvis J.M. Bill looking. Pourquoi voulez-vous éliminer Elvis J.M.? Tout simplement, parce qu'il y avait une question sur laquelle il n'a pas répondu, c'est-à-dire sur le temps. Ah oui, dis-donc. Et le temps, c'est de l'argent et on n'a pas le temps à perdre. C'était facile. J'avais donné mon Q.I. en l'entrée de l'émission, donc on m'a dit on fera des choses. Ton quoi ? Mon Q. T'avais donné ton... Ouais, j'allais dire ton quoi. T'as donné ton quoi, là, Rick ? Ton viac, là, en entrée, là, comme ça ? Ça se passe comme ça avec Laurence ? J'avais donné mon Q.I. en l'entrée de l'émission, donc on m'a dit on fera des choses. Ton quoi ? Mon Q.I. Donc on m'a dit on va faire des choses faciles pour toi et... Ah bah on n'y est pas arrivé. Elvis J.M. Vous êtes le maillon faible. Orphan. C'est stylé, ça, par contre. Ça, c'est stylé. Eux, ils sont obligés de mettre des taillonnettes pour être arrivés à ma taille, c'est-à-dire la taille du king. Quatrièmement, jusqu'ici, vous avez réussi à accumuler 850... Ah, il manque la chanson. C'est mort, Laurence, elle fait plus l'erreur de demander une petite chanson avant de partir. Depuis Davey, là, c'est mort. Lequel a été inventé en premier, le patin à roulettes ou le frisbee ? Qui c'est celui-là ? Le patin à roulettes. C'est correct. Oh, le bide. Oh, le bide, vous l'avez senti le vide, là ? Ouf, ouf, là. Allez-y, je m'en vais, là, c'est terminé. Fin du temps réglementaire, 350 euros seulement pour la Fondation Soleil Collard, qui est fort en déhanché et nul en maillon. 50% d'erreur, 50 euros perdus, Freddy Leigh est le maillon faible de cette manche. Ça dégage, Freddy Leigh. 100% de bonnes réponses et 100 euros placés. Jesse Morgan. Elvis Junior. Elvis Junior. Bill Looking. Jesse Morgan. Bill Looking. Oh, ça va être qui, là, du coup ? Ce qui est bien, c'est que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Nous avons encore une égalité, Jesse Morgan, Elvis Junior, Bill Looking, on chacun de vote. Elvis Junior. Pourquoi Jesse Morgan ? Parce que c'est lui qui a fait le plus d'erreurs, donc logiquement, c'est lui. Non. Il fallait venir en surfeur, non pas en Elvis. Ou alors avec des bonnes réponses, à la limite. Oh, non. Ah, je t'adore, Laurence. Bill Looking, vous êtes le maillon faible, quand même. Au revoir. Ouais, toujours, quand même, ça bouge pas. Oh, non. Non, en plus, je les ai ses lunettes. Ouais, ouais, est-ce que je ressemble pas à Elvis Presley, là, les gars, non ? Non, vite fait, là, vite fait, là. Non, vous trouvez pas, là, vite fait ? Au même niveau que les autres. Ok, ouais, là, on est d'accord, là, par contre. Ok. Début de la cinquième manche de ce maillon faible spécial Elvis Presley. Le total cumulé de vos gains atteint 1 200 euros pour la fondation Cyril Collard. En jouant mieux, vous auriez pu avoir 20 000 euros. Je vais être content, ce gars. Allez, c'est parti. Top chrono. Rue de cavane, quelle lettre est le symbole de l'hydrogène ? 2 H. Correct. Lequel était un chef indien, Crazy Horse ou Little Big Horn ? Le quoi ? Little Bit. Mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu fous, là, putain ? Allez, ça y est, il enroule, il dérape, là, comme ça, là, ça y est. Il te balance un petit bit, là, comme ça, là, boum. Crazy Horse. Non, d'accord. Elvis Junior, dans un film, Elvis Presley incarne un personnage appelé Dick Rivers. Vrai ou faux ? Vrai. Franchement, je trouve qu'il ressemble... Attendez, attendez, je vais vous retrouver, là. Le bouffon vert dans Spider-Man. Hop là, lui, là. Bof, ouais, mouais, vite fait, vite fait. Ok, ok, bah tant pis. Tant pis, j'aurais essayé. J'aurais au moins trouvé un sousi dans toute cette émission. Bon, alors, 150 euros pour la fondation Cyril Collard. Qui a des pattes d'éléphant, mais un cerveau de moineau ? Ah, là, elle serait sur Twitter. C'est terminé, ça serait une vraie tweetos. Franchement. Oh. Ça y est, ça y est, sa voix, elle a dit, elle. Arrête, arrête, arrête. Banque. Franchement. Il commence à muer, le frérot. Ah, ouais. Elby Junior. Oh, il a mis du temps. Mais il a du ping, ce gars, waouh. Fredy Lay. Fredy Lay. Oh, non. Fredy Lay. Oh, non, terrible. Est-ce qu'il va mettre 15 minutes à sortir du plateau ou pas, là ? Allez, ça dégage. Allez, pas de chanson, non. Comme on aurait dit un grand homme sage, Little Beat, les gars. Dans le ciel, on peut voir scintiller une étoile qui n'existe plus. Oui, ça, c'est vrai, ça. Tout vrai. Correct. Jesse. Dans quel sport Fabien Pelousse joue-t-il seconde ligne en équipe de France ? Rugby. Correct. Fred Cabane. Il me saoule, là. Il se regarde dans le miroir, il se touche. En 77, quel artiste rend hommage à Presley en chantant « Et la voix d'Elvis » ? Chante le good rock tonight, Eddie Mitchell. Correct. Oh, excuse-nous, Elminem, là. Wow. Oh, il t'a sorti ça. C'est la première fois qu'il parle aussi vite de sa vie. David, pourquoi il balance mon code Wi-Fi ? Chante le good rock tonight, Eddie Mitchell. Oh, trop fort, David. Trop fort, trop fort. Alors, on se réveille maintenant, mais c'est un peu tard. 650 euros pour la fondation Cyril Collard. Qui a choisi ce... On est toujours à 600 balles ? Qui va s'en aller ? Cyril Collard, sous l'égide de la fondation de France. Voici ma question. Qui croit à la légende disant qu'Elvis n'est pas mort ? Mais si c'est vraiment le cas, vos réponses l'ont achevé. Jesse Morgan. Chris Segulo. Jesse Morgan. Jesse Morgan. Jesse Morgan. Jesse Morgan. Rick et Kevin, pourquoi Jesse ? Because he don't like real music, he don't like rock and dance, he's just trying to go to a movie show. Tu t'appelles François ! Pourquoi tu parles anglais comme ça, là ? N'essaye pas, je sais que Rick, là, c'est un pseudo. Arrête ! Oui, et en français, donc, maintenant ? Il a un costume rouge, quoi, t'as vu ? C'est un costume rouge, t'as vu ? Par déduction, je pense que les bonnes réponses ont été données par Jesse et, évidemment, Rick, qui est un très bon maillon de la chaîne. Puis on est plus nombreux, voilà, et c'est tombé sur Jesse. Jesse Morgan, à ce niveau-là, f***, je voulais vous dire, Elvis pour Elvis, vous êtes un maillon faible. Au revoir. D'ailleurs, je comprends pas, ils sont énervés alors que c'est pour une cagnotte, c'est pour une assos. T'as pas à t'énerver, t'as pas à dire, j'ai vu peut-être gagner, j'ai vu peut-être... La pommette. Ah, ok. Quand c'est l'été en France, c'est l'hiver au Japon, vrai ou faux ? Faux ? Vrai. Faux, c'est le même hémisphère. T'as vraiment cru qu'il y avait un inversement ? Dans la cuisine d'un restaurant, quel employé est submergé par la vaisselle ? Le plongeur. Le plongeur. Au saut de cheval, sur quelle planche les gymnastes le prennent-t-il de l'élan ? Cheval d'Arson. Mais non, un tremplin. Non, putain, 200 balles, Chris, il a hésité en plus, il a regardé le tableau, il a fait... Alors, je vais te dire banque, non, 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 je suis quand même un énorme BG, donc je vais continuer. Quel nom anglais désigne un cinéma en plein air où l'on regarde le film sans sortir son véhicule ? Attention les filles, je pense à un monde enflure, c'est exactement ça. Éliminez le maillon faible. Allez, c'est parti, qui va dégager là ? Ok. Oh, putain, ta gueule. Oh, il n'y a plus personne. Rick Cavend, Elvis Junior. Oh, il y a une alliance là ! Pourquoi voulez-vous éliminer Elvis Junior ? Quelle coalition ! Uniquement, non, il n'est pas une coalition, c'est une vraie déduction, c'est-à-dire que le maillon fort depuis tout à l'heure est quand même Rick. Rick, pourquoi Elvis Junior ? Accessoirement, il est champion du monde d'Elvis. Moi, je suis champion du monde dans mon quartier, quoi, donc... C'est bien de l'admettre. Je suis un peu jaloux quand même. J'ai envie de leur dire que la prochaine fois qu'on se rencontrera, ce sera peut-être sur scène, et que là, le défi ne sera pas mental, mais vocal. Ce sourire de lover ! Oh, la vache ! Qu'est-ce qui lui arrive, là ? Eh, il s'est dit, vas-y, je vais refaire mon carnet de meuf, hein, juste après l'émission. Début de la huitième manche, vous n'êtes plus que deux, Rick Cavend et Chris Agulot. Vos gains, 2300 euros pour la fondation Cyril Collard. Attention, l'enjeu de cette manche est très important, car la somme que vous allez mettre en banque maintenant sera triplée. Chris, quelle unité de masse est symbolisée par la lettre Q ? Allez, là, ça fait plaisir. Lui, quand on lui parle du cul, là, c'est ça y est. Ah, ça y est, là, il s'est mis bien. Je passe. Le quintal. Aux échecs, avec quelle pièce la tour peut-elle roquer ? Le... Je passe, je n'en sais rien. Le cul. Rick, au cinéma, quel acteur se transformait en Madame Dopefire ? Robin Williams. Oui. Quelle énergie, une éolienne transforme-t-elle en électricité ? Ah, ah, ah. Correct. C'est lui qui a gagné, c'est sûr. Et heureusement... C'est lui, là. Certes, pour la beauté du geste, vous allez jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser cinq questions chacun votre... Elle sait que c'est plié. Non, non, si Chrissy gagne, là, c'est... Non, non, c'est de la triche, là. Là, je ne veux pas accepter. Oh, oh, d'un sourire. Avec la légende, pour l'anniversaire de qui, Elvis a-t-il enregistré My Happiness en août 53 ? De sa maman. Bonne réponse, sa maman. Quelle boule d'aluminium lancée par les soviétiques en 1957 ? Ça n'a rien à voir, les deux questions. Ah, on parle d'un truc d'Elise Pressier, donc le mec, il est fan, c'est nickel. Et l'autre, on lui parle de boule d'alu, là, lancée par la Russie. Ah ! La sonde spatiale. Yesss ? Qui s'appelle... Non, je suis déconnue. Non, allez, non, je vais pas... Spoutnik, voilà. Spoutnik, non, c'est pas Spoutnik, les Russes. Quel chanteur de rock martelait les touches de son piano avec le pied lorsqu'il interprétait... Ah, j'aurais trop aimé, là, qu'elles disent... Non, faux ! Tu sais pas. Fais pas genre, moi aussi, je sais pas, là. On sait pas. Mais elle va pas te donner la réponse, là, au bout d'un moment. La main au collet. Ok. Rick Gavan, vous êtes le maillon fort aujourd'hui, vous repartez avec la somme de 3.50. Bravo, Rick. J'avoue que c'était vraiment le plus fort. Merci d'avoir participé. C'est moi ? Vous venez de regarder le maillon fer. Elle a piqué à qui, là ? C'était qui qui se baladait déjà ? C'était Rick, non ? Oh, Rick O'Kalm, il a balancé un petit collier de fleur, comme ça. Oh, le petit clandoyer, tout là. Je suis heureux d'avoir été en fait. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'être faible. Salut, cassez-vous, là.